Salut les parieurs, c'est Renzo, on se retrouve pour une vidéo pronostic dans laquelle j'ai sélectionné pour vous 10 gros chocs de ce week-end, il va y en avoir de tous les côtés, que ce soit en Ligue 1, en Bundesliga, en Première Ligue et j'en passe. Avant ça, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat, je donnerai en story un combiné coté à plus de 10, il y a vraiment de quoi faire ce week-end, donc on peut tenter des grosses cotes, le lien est dans la description. Et pour ne manquer aucun des prochains pronostics, je vous invite à vous abonner à la chaîne et si le travail vous plaît, de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous en avez l'habitude maintenant, concours pronostic pour cette vidéo, il faudra deviner le score exact du match Manchester City-Liverpool. Je vous rappelle que le tirage au sort aura lieu le 10 décembre pour gagner la PlayStation 5, donc pour participer, liker la vidéo, être abonné à la chaîne et donner en commentaire le score exact de ce match City-Liverpool. Allez, on commence ces 10 pronostics en Ligue 1 avec un très joli PSG-Rennes, deux équipes françaises qui ne nous ont pas forcément mis à l'honneur en Ligue des Champions, le PSG s'est logiquement, on peut dire, incliné contre Leipzig avec beaucoup d'absents, donc quant à un PSG sans Neymar, sans Mbappé, sans Verratti, ça devient très vite compliqué, surtout au milieu, vous connaissez mon avis sur le milieu du PSG, je trouve qu'il n'a vraiment pas le niveau de la Ligue des Champions sans Verratti, et donc ils se sont logiquement inclinés à Leipzig, ça commence à chauffer pour Thomas Tourelle, il faudra se reprendre en Ligue 1, ils vont jouer contre des Rennais qui ont perdu contre Chelsea en Ligue des Champions, sans démériter, ça fait 3-0 au score final, mais je trouve qu'ils n'ont pas forcément mal joué, ils ont eu quelques désavantages avec l'arbitrage je trouve, avec une VAR qui a été utilisée pour Chelsea pour une main dans la surface et pas dans leur sens, alors qu'il y avait exactement la même situation, Kamavinga est toujours out pour cette rencontre, mais sinon ce sera une équipe type pour les Rennais, côté PSG il y a toujours les mêmes absents, que ce soit Neymar, Mbappé ou Verratti, et donc je me dis que c'est un peu le moment que jamais pour Rennes de prendre des points contre ce Paris Saint-Germain, je ne vais pas forcément partir sur une victoire ou un match nul de Rennes, mais je vais prendre Rennes plus 2, donc Rennes gagne, il fait match nul ou perd d'un but, et un score exact de un but partout, ça me semble pas mal. Allez on reste en Ligue 1 avec le derby du Rhône entre Lyon et Saint-Etienne, les Lyonnais qui sont je trouve dans une bonne dynamique, ça fait 6 matchs qu'ils n'ont pas perdu, alors certes ils ne prennent pas tout le temps les 3 points, mais c'est plutôt pas mal, ils restent sur un match nul contre Lille 1 partout, où ils étaient à 10 pendant la majeure partie du match, ils ont quand même réussi à tenir ce match nul, et de l'autre côté Saint-Etienne là c'est catastrophique, ils sont vraiment dans le dur, ça fait 5 matchs qu'ils perdent consécutivement, un but marqué, on peut vraiment se demander où se trouve l'AS Saint-Etienne du début de saison, qui était vraiment très bon, ils avaient gagné contre Marseille, ils avaient fait de belles perfs, mais là c'est silence radio, on ne sait plus ce qui se passe, avec Saint-Etienne, Puel, il peut quand même se faire un peu de soucis, il faut qu'il trouve la formule pour redynamiser un petit peu son groupe, ça va être un match assez chaud, comme d'habitude dans ce genre de derby, je vais partir sur le pronostic, les deux équipes marquent, pour moi Saint-Etienne va quand même essayer de se réveiller, c'est l'occasion ou jamais, c'est un derby, donc voilà, il y aura forcément de la motivation de la part des joueurs, et je vais prendre le score exact, 3 buts à 1 quand même, victoire des Lyonnais. Allez, on prend la direction de l'Italie, avec un Lazio-Juventus, les Lazial qui restent sur un match nul en Ligue des Champions contre Bruges, pas forcément un mauvais résultat, quand on voit qu'ils avaient quand même pas mal d'absents, la Juventus, elle va beaucoup mieux je trouve depuis quelques matchs, ils ont fait un bon match en Ligue des Champions en Hongrie, contre Ferenjvaros, victoire 4 buts à 1, avec un très bon Morata et un très bon Dybala, Ronaldo est de retour en forme, c'est souvent très serré ces dernières années entre ces deux équipes, mais là je donne un petit avantage à la Juventus, qui aura en plus Chiellini, Bonucci en défense, donc c'est plutôt rassurant, je vais partir sur le pronostic Juventus ou match nul, et un score final de 2 buts à 1 pour les Turinos. On continue avec un autre choc en Serie A, la Talenta qui reçoit l'Inter, la Talenta qui a pris une grosse gifle en Ligue des Champions, contre Liverpool à domicile en plus, je m'attendais quand même à ce que Liverpool s'impose, mais de là à ce qu'ils leur mettent 5 buts à 0, franchement j'étais vraiment surpris, surtout quand on sait que la Talenta, ils ont une très très bonne attaque, je pensais vraiment qu'ils allaient être capables de mettre un but, ils ont eu quelques petites occasions, mais bon ça fait 5-0 score final, il faut se ressaisir, surtout qu'en Serie A ils restent quand même sur des résultats assez moyens, et là ils reçoivent une équipe de l'Inter, qui a perdu en Ligue des Champions également contre le Real, au terme d'un match où voilà, ils auraient pu potentiellement chercher le match nul, mais quand même c'était compliqué, l'Inter qui va pas très bien non plus en championnat, ils enchaînent les contre-performances, Conte il arrive pas vraiment à trouver la bonne formule, alors certes il a pas mal d'absents, mais bon ça explique pas tout, faudrait peut-être qu'il remette un peu son système en question, et donc on aura de nouveau Lukaku absent pour cette rencontre, ça va être compliqué pour les Interistes, et de nouveau vous le savez moi je suis Interiste, je vais parier à contre-cœur, je vais prendre quand même le pronostic les deux équipes marques, mais en score final je vais prendre la victoire de la Talenta 3 buts 1, allez on fait un tour en Espagne, en Liga avec le match Valence contre le Real, Valence qui pour moi est un club à la dérive, très très mal géré de l'intérieur, un président qui est quasiment corrompu, des joueurs qui n'y croient plus vraiment, on a vu que récemment Condobias s'est fait se transférer à l'Atletico Madrid, c'est pas pour rien, ils restent sur 4 matchs sans victoire, là ils font face au Real Madrid, qui est en confiance, qui a gagné en Ligue des Champions donc contre l'Inter, qui retrouve Eden Hazard, qui retrouve un Benzema en forme, pour moi clairement ça fait une victoire du Real Madrid sur cette rencontre, pas une grosse victoire, parce que voilà offensivement le Real c'est pas non plus folichon, mais je pense qu'ils peuvent s'imposer 2 buts à 0. Autre match intéressant, c'est le Barça qui reçoit le Betis, les Barcelonais qui ont gagné contre Kiev en Champions League, mais qui ont gagné de façon vraiment poussive, seulement 2 buts à 1, heureusement qu'il y avait le retour de Ter Stegen qui a un peu rassuré à tout le monde, parce que le Dynamo Kiev a eu quand même beaucoup d'occasions assez nettes, Messi qui marche en fin de match, je pense que vous avez vu la vidéo, c'est quand même assez inquiétant, ça montre une certaine baisse de motivation d'un des leaders de l'équipe, le Betis va venir jouer sa chance au Camp Nou, donc c'est une équipe assez irrégulière, on sait jamais s'ils vont faire un bon ou un mauvais match, là quand même je pense un déplacement à Barcelone, c'est motivant pour les joueurs, donc je pense quand même qu'ils vont se donner un peu les moyens d'aller chercher un résultat, je vais partir sur le pronostic des deux équipes marques, ça me semble pas mal pour ce match, et une petite victoire barcelonaise de Buzyn. Il va y avoir du choc en Allemagne, avec notamment der Klassiker Dortmund contre le Bayern, le B4B qui s'est imposé en Ligue des Champions contre le Zenit, 3 buts à 0, propre, net et sans bavure, triplé de Erling Haaland qui est en feu en ce moment, Dortmund qui je trouve cette saison a une très bonne défense, ils prennent très peu de buts, Hummels est incertain pour ce match, c'est le seul bémol que je peux trouver à Dortmund pour cette rencontre, le Bayern également s'est imposé en Ligue des Champions, 6-2 contre Salzburg, le score est un peu trompeur, il y avait 2-2 jusqu'à la 70ème minute, c'était assez serré, et en fin de match ils ont déroulé, il y a eu des buts dans tous les sens, 4 buts en 20 minutes, bon voilà, ça reste une équipe incroyable cette année, avec un effectif 5 étoiles, difficile quand même de trancher, mais pour moi quand même le Bayern reste au-dessus de cette équipe de Dortmund, Hansi Flick va mettre sa grosse équipe type, avec Lewandowski, Müller, Goritschka, Kimmich qui est excellent en ce moment, donc ça va être vraiment compliqué pour Dortmund, je vais prendre Bayern rembourser 6 matchs nuls, et un score final de 3 buts à 1 pour les Bavarois. Autre match sympa en Allemagne, Leverkusen contre Gladbach, Leverkusen qui reste sur 2 victoires, 4 buts à 2, et qui tourne plutôt pas mal malgré le départ de Kai Havertz à Chelsea, Gladbach, victoire 6 buts à 0 en Ligue des Champions contre le Shakhtar, triplé Dallas Amplia très 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 en forme, on a Marcus Thuram qui a été appelé par Didier Deschamps en bleu, ça peut le motiver à faire encore plus sur cette rencontre, c'est assez serré entre les deux équipes, mais je donne quand même un avantage à Gladbach, je prends le pronostic Gladbach ou match nul, et un score exact de 2 buts partout. Et on termine ce tour d'Europe en Angleterre, avec Everton contre Manchester United, Everton qui subit en ce moment un coup d'arrêt après un très bon début de saison, là il reste sur 2 défaites consécutives contre Newcastle et Southampton, qui peuvent également s'expliquer par les récentes absences de Rames et Richarlison, qui ont quand même un gros impact sur l'aspect offensif de l'équipe, donc voilà, Ancelotti il a quand même une très belle équipe à sa disposition, Rames il est encore incertain, il pourrait peut-être jouer ce match, mais bon ça reste quand même une bonne équipe cette saison, et ils font face à United qui est un peu dans le dur on peut dire, ils n'arrivent pas en fait à enchaîner les bonnes prestations, ils ont perdu en Ligue des Champions contre Bachachir, au terme d'un match franchement très décevant, ça chauffe un peu pour Solskjaer, il se fait de plus en plus critiquer, notamment à cause des derniers résultats, Martial sera de retour, donc forcément ça peut donner un peu de peps à l'attaque des Red Devils, c'est un match où je vois bien les deux équipes marquent, mais également encore une fois sur un score nul de 1 but partout. Et on finit par l'un des plus beaux matchs de ce week-end, ce sera Manchester City contre Liverpool, les Citizens qui se sont un peu rassurés en Ligue des Champions, victoire 3-0 contre l'Olympiakos, ils vont retrouver Gabriel Rezus pour ce match, ça faisait longtemps qu'ils jouaient sans vrai numéro 9, donc ça peut être un avantage pour eux, Liverpool je vous l'ai dit avant, il reste sur une très belle victoire contre la Talenta 5-0, avec notamment un triplé de Jouta, qui commence petit à petit à prendre la place de Firmino, ce n'est pas encore fait non plus, parce que Firmino dans le jeu il est très important. Moi ce qui me pose un peu problème avec Liverpool c'est la défense, vous le savez Van Dijk il est out toute la saison, Fabinho il est encore blessé pour quelques semaines, donc ce sera de nouveau une défense un peu expérimentale si je puis dire, avec Gomez et normalement Williams, ça peut quand même poser des problèmes à Liverpool, quand on connaît quand même la force offensive des Citizens, après ça dépend s'ils sont motivés, mais j'imagine que dans ce genre de match ils le seront, Sterling, De Bruyne, etc, Mahrez s'il fait un bon match ça va être compliqué pour Liverpool, City est déjà à 5 points de Liverpool avec certes un match en moins, mais là il faut qu'ils mettent le paquet s'ils ne veulent pas être distancés une nouvelle fois, je m'attends un match avec des buts, je prends le plus de 2,5 buts, et encore une fois un score de parité, je vois bien le match nul, 2 buts partout. Voilà pour mes avis pour ces 10 gros chocs de ce week-end, on va se régaler, ça tombe bien, c'est le confinement, on va pouvoir profiter de ces très belles rencontres, je vous rappelle le concours pronostic dans les commentaires, City-Liverpool le score exact, ajoutez-moi sur snap pour avoir la grosse cote à 10 qui sera disponible en story samedi matin, si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, je vous souhaite à tous un très bon week-end, beaucoup de réussite dans vos pronostics, on se dit à une prochaine, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501